... Vous la reconnaissez, je me trouve, rue Saint-Féréol à Marseille. Une artère commerçante comme il en existe des dizaines en France avec les mêmes boutiques de prêt-à-porter, de chaussures ou encore de téléphones immobiles. Justement, pour répondre à cette uniformisation, une société marseillaise lance l'application Rue Centrale. Leur ambition, rapprocher les consommateurs des commerces indépendants. Justement, on a rencontré deux des créateurs de cette appli il y a quelques jours. Qui ? Quoi ? Comment ? Éléments de réponse. Rue Centrale, c'est la première appli dédiée aux commerces indépendants et de proximité qui lui permet justement, en quelques clics, de pouvoir communiquer auprès de ses clients ceux qui les suivent sur l'application et qui attendent d'avoir de ses nouvelles. Concrètement, je retrouve mes commerçants sur la carte et en un clic, je décide de les suivre. Et dès lors que j'ai cliqué sur « Suivre le commerçant », je reçois instantanément ces news, ces bons plans, ces événements. Concrètement, je retrouve dans mes messages, par exemple, celui de 51, un engineer en Rue Cent, qui m'annonce qu'il fait moins 50% sur toute sa boutique. Alors, Rue Centrale, c'est l'outil qu'on avait souhaité créer pour défendre le petit commerce face à grosses machines que sont les grosses enseignes qui commencent à accaparer chaque mètre carré au sein de nos centres-villes. La philosophie, le fond même de Rue Centrale, c'est de se dire, on en a marre de la zarréisation, de la hachamisation des centres-villes avec les petits commerces qui sont chassés sur les rues périphériques des grandes artères du centre-ville. Et donc, on a essayé de fournir aux petits commerces un outil qui va leur permettre de lutter avec les mêmes armes que celles des grandes enseignes. Alors, le petit commerce au travers de Rue Centrale va pouvoir évidemment proposer des promotions, mais surtout pas exclusivement des promotions, aussi des actualités produits, parce que le commerçant a plein de choses à dire, a plein de nouveaux produits régulièrement. C'est que je viens de recevoir un petit coteau du Languedoc à moins de 6 euros la bouteille, dépêchez-vous, j'en ai que trois caisses, ou des invitations. Demain soir, je vous invite à la dégustation de mon petit coteau du Languedoc en présence du viticulteur. Aussi simplement que ça. L'application est actuellement en test en Provence avec deux locomotives bien différentes, Aix et Marseille. Nous avons rencontré un commerçant qui a souscrit à Rue Centrale pour en savoir plus sur ses motivations. Ce qui m'a séduit, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le trafic se fait sur Internet. Nous, on est très actifs via Facebook. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour avoir une visibilité sur Facebook, il faut payer, même très très cher, pour être sûr de toucher tous nos contacts. Alors, ça va de 5 à 20, voire 25 euros par jour, selon en fait l'impact que tu veux avoir. Donc, on fait très vite le calcul. Une période de 15 jours, ça revient relativement cher. Ma copine, par exemple, qui me suit sur Facebook, ne voit pas forcément les opérations que je fais sur ma boutique, etc. Voilà, là, effectivement, on a un retour. Certes, on doit avoir 26 ou 27 suiveurs. Mais le retour, oui, il y a un impact. Maintenant, oui, dans ce outil, il est à développer. Mais on peut y croire, oui. Avec des formules comprises entre 19 et 29 euros par mois, Rue Centrale se veut donc une réponse économique aux postes payants des réseaux sociaux. Leur philosophie prône un retour au commerce de proximité. Reste que pour l'instant, seulement une quarantaine de commerçants ont adhéré à leur programme. Le chemin à parcourir reste donc long pour ces entrepreneurs qui ambitionnent de conquérir les plus grandes villes de province d'ici la fin de l'année.